Musique On exposait le studio de Canada Simo. Il y avait des tapis dans ce studio-là. Assez rapidement est venue l'idée de travailler avec des tapis, comme pour faire une suite logique, agrandir le studio et que le studio s'en aille vers l'extérieur. Puis ça nous permettait d'occuper beaucoup d'espace à l'étage en haut, avec un grand tableau qui serait peint directement sur un assemblage de tapis. Sur des tableaux faits en branches comme ceux-là, et on avait envie de poursuivre nos recherches, nos explorations. Et c'est comme ça que celui-là est né, qui était vraiment différent. On trouvait le défi intimidant parce que l'image originale, c'est vraiment une serre très conventionnelle avec beaucoup de formes organiques. Je crois qu'on travaillait avec des branches, mais en tout cas, ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, c'était des lignes assez droites, puis ça facilitait le travail. Mais bon, on a décidé d'essayer ce défi-là, puis on est assez contents. Bien, c'est la grandeur aussi, encore une fois, parce que le lieu permet ça. Bien, on a fait le plus gros par avant. On avait envie aussi, justement, que ce soit un peu tridimensionnel, ce ne soit pas juste un tableau au mur. On voulait pouvoir… Au départ, on espérait que les gens puissent circuler autour, mais bon, ce sera peut-être pour une exposition future. Mais parlant format, en fait, ce qui est très important à dire, c'est que si je prends cette section-là, puis je la mets debout, on la met en diagonale, puis ça sort de justesse de notre atelier. Donc, on a fait le plus large possible qui puisse sortir de l'atelier. On a une facilité à travailler le bois, à faire des erreurs, puis on sait un peu l'image finale qu'on veut, mais on sait que ça va être difficile d'y arriver. Donc, c'est les heures et les heures et les heures de travail qui, tranquillement, construisent l'image. Puis, à un moment donné, l'objet apparaît un peu plus, et celui-là, il y a un silence qu'on aime bien. On pensait mettre de la couleur. On dirait qu'on est incapables, finalement, comme si le côté graphique fonctionne déjà, parce que c'était le recto verso. Il nous donnait envie de faire un côté coloré, puis l'autre côté noir. Mais on dirait que ce ne sera pas ici. L'éclairage s'y prête moins bien, on dirait. Et... Ben oui, l'énergie du plaisir à créer est dans le studio de Canada Simo, puis ça a été ce qui nous a habité tout le long. Autant pour faire le corbillard, là, que pour faire les échafaudages. Puis, les popsicles qu'on a apportées, ben, eux autres aussi avaient cette énergie-là, du bricolage ludique fait avec des bas... encore du bois, en fait. Mais que tu comparais à... en opposition avec sérieux. Mais, je te dirais que moi, ce qui me vient souvent aussi, c'est que... Depuis qu'on est ici, on se présente chaque jour. On arrive, disons, à 9 heures et on travaille juste... Tu sais, on est très sérieux dans notre travail. On prend ça au sérieux, là. On passe des heures et des heures et des heures et des heures. Et ça, on le fait aussi à l'atelier. On est complètement impliqués dans ce qu'on fait, jusqu'à ce qu'on trouve que l'œuvre fonctionne. Même si l'œuvre a une saveur comique, on est très, très, très disciplinés pour arriver à un résultat probant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à créer ces objets qu'on pourrait dire inutiles. C'est une source, très grande source de sens, finalement, pour nous, de passer tes journées à essayer d'inventer soit des images ou soit des objets qui vont porter un peu de poésie. Quand tu mets un peu de comique, tu attires l'attention du spectateur et tu peux le garder un peu captif plus longtemps parce que tu te trouves à y montrer une facette un peu amusante. mais je crois que notre travail, il y a ça qui est comme peut-être la première surface. Puis après, quand tu te mets à creuser un peu, on dirait peut-être que c'est plus sérieux derrière. mais en premier à base, c'est un peu amusant ou léger. Léger, je... Oui. Ça permet de faire une entrée, je dirais, dans l'esprit des gens. En 2020, pour la Biennale à Trois-Rivières, la Biennale internationale de sculpture à Trois-Rivières, puis ça a commencé avec un personnage qu'on a fait en guitare. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il tient une guitare, puis il est sur un banc. Ça a commencé comme ça, puis on a fait un collage banc et personnage en bois. Puis c'était très fragile. On était toujours en train de le recoller à la colle chaude. Puis là, on s'est dit, ce serait le fun, que ce soit solide. Puis là, on est allé à Inverness, puis ils nous l'ont fait en bronze. Puis ils nous ont fait deux exemplaires en bronze. Donc, c'est une édition de deux. Puis quand on est allé chercher le modèle, les gars à la fonderie ont dit, « Vous pourriez faire ça, c'est sûr, c'est comme de la colle chaude. » Puis là, on s'est dit, « OK. » Puis qu'on a fait une demande de bourse pour la Biennale, puis on l'a obtenue. Et qu'on a sculpté ça sur un an. Puis ça va dans différentes directions. Au début, on voulait faire des personnages qui dansent. Puis pour comme amener un espèce d'effet de mouvement dans un objet qui est statique. Puis on dirait qu'avec le temps, c'est allé dans différents désirs. Je reviens souvent avec ça parce que, tu sais, pour faire de l'art, il faut être appelé par un désir si tu ne l'as pas. Puis c'est quelqu'un d'autre qui dit, « Fais ça, ça ne marchera jamais. Ça ne sera pas réussi. » Donc moi, j'ai fait des désirs. J'avais le goût de faire une télévision. Parce que ça, ça vient du... Je trouve que, comme le chapeau, on est en train de transformer beaucoup notre relation à l'image. Puis ça, c'est Google. C'était pris directement de Google Maps à un endroit où on va souvent, quand on va à Toronto, on descend sur part d'Anne Valley. Puis après ça, c'est Gardiner. Ça, c'est exactement le point de vue. Quand tu arrives puis tu as grandi à Québec, puis tu vois Gardiner, c'est spectaculaire. Parce que tu passes dans un endroit de vie, mais plein d'autos. C'est comme un endroit... C'est hallucinant. Quand ils sont en train de construire des villes autour d'autoroutes, ça fait que les gens, ils vont regarder... Après, ils vont regarder un peu la mer, qui est le lac Ontario. Après, ils vont regarder des autos passer. C'est complètement fou comme univers, là. C'est vraiment... Puis je voulais le faire. On vit quand même un monde d'une très grande matérialité technique. On est entouré de plein d'objets qu'on ne pourrait jamais réparer. On ne pourrait jamais faire ça. Tu sais, il y a des objets qui sont d'une technicité tellement pointue. Puis ça devient commun. C'est commun. Les enfants, ils grandissent avec ça. C'est naturel pour eux. Ils vont sur le pad. Tout devient d'une facilité. La technologie, c'est merveilleux. Mais en même temps, c'est un peu épeurant. Il y a comme quelque chose de... Puis c'est comme... Tu sais, imaginons un dépotoir de ça. C'est plein de matériaux qu'on a gaspillés, en quelque sorte, qui ne sont pas recyclés. Il y a beaucoup de... Puis c'est un peu l'univers des années 80, ici, de ce côté-là, avec le Brick Dancer. Tu sais, on ne cesse d'inventer. On ne cesse de jouer avec le corps, toute la technologie qui tourne, comme je disais, autour de nous. Puis tu sais, les années de musique live, c'était... Tu sais, c'était comme autre chose. Mais on a encore ça. Ça existe encore. Il y a... Donc, il y a comme si on traînait... On traîne encore des événements, des... Une façon de... Une façon qui était de vivre à l'époque. Puis là, tu sais, on dirait qu'on est en train de l'épurer, puis qu'on est devenu devant l'écran. Mais la pandémie a beaucoup aidé ça aussi. On est devenu beaucoup la relation dans l'écran. L'espace, qu'on connaissait déjà parce qu'on avait exposé... Lors d'une autre exposition, mais... Là, c'était pour faire des nouvelles pièces. Puis on voulait placer ce tableau-là, qui est un tableau en haut. On s'est dit que ce serait drôle de le placer à un endroit impossible et de faire un échafaudage pour aller le poser. Alors, ça vient de là. C'est une idée... Un travail in situ, selon l'espace. Mais cette forme d'échafaud, c'est pas exactement un échafaud standard. C'est un peu... Un peu excentrique. Oui, très bricolé. Oui. Avec les moyens... Avec des moyens pauvres. Oui. Parce qu'on en a vu aussi... On a fait des recherches, puis... Dans des pays où ils n'ont pas d'échafaudage, ils s'inventent des échafaudages très... C'est dangereux un peu, mais... Pas tant que ça, c'est... Ça fait comme... Mais ça fonctionne, ça. Oui, oui, ça fonctionne. Tantôt, je suis allé porter les cannes en haut avec la peinture. Non, dis-moi pas ça. C'est une image qui vient d'Havan, non? Oui, puis il y avait plusieurs... Oui, de Cuba à Havan. Il y avait plusieurs de... De d'autres pays, comme sur Internet, c'est pas souvent la source, là, mais... Mais... C'est de l'inspiration de moyens du bar, de la débrouillardise. Puis ce qui a été étonnant, c'est que... C'est pas copié tel quel. On est arrivés ici, on avait des idées, on avait des matériaux. Puis on l'a construite en... en deux jours, là. Bang, bang, bang. Alors, c'est pas une copie. Non. C'est des... Des inspirations. On avait des matériaux. Comme l'escalier fait avec des briques. Ça, on a vu ça. On trouvait ça très drôle, les escaliers faits avec des briques. Mais le reste, c'est des échelles... Des échelles qu'on avait à l'atelier. Du bois de chez Jasmin. La récupération de notre... La rénovation de notre... Notre atelier. C'est tout du bois récupéré. Des choses... Le fait main. Le travail fait main. Oui. J'avoue que c'est toujours été dans notre travail. Construire des choses. Plutôt que de faire de la photographie. Je crois qu'on est très tactile. On est... On est des sculpteurs. On aime les matériaux. Les objets. Souvent, c'est les objets qui peuvent même motiver le sujet, comme tu dis. Il y a aussi des objets... Il y a des pratiques trouvées. Oui. Ça, c'est une pratique trouvée. Oui. De l'échauffage croisé improvisé. Oui. Et aussi, il y a des objets trouvés. Oui. Partout. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous mène à ça? À la récupération? Oui. Oui. Ça a toujours été comme une source de notre travail. Dès qu'on a commencé, on construisait des objets avec des matériaux récupérés, comme la Mercedes en bois de grange. C'est comme des liens qui se font avec les matériaux, puis les... Je sais pas. On est des amoureux de... Des matériaux qui ont comme une âme, déjà. On l'aurait pas fait tout en bois neuf. Ça nous aurait pas motivés. Ça prenait des vieux bois, des... Je sais pas pourquoi ça vient, d'où ça vient, cet attachement-là, mais... Les vieilles choses. Oui. C'est... Mais j'ai vu beaucoup de... 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 De BGL... Sur... Beaucoup d'années. Euh... À travers... Beaucoup d'années, mais... À travers beaucoup d'années, mais... J'ai... J'ai pas vu autant de... De choses vieux que cette exposition. OK. Est-ce qu'il y a une raison pour ça ou non? OK. Ouais, il y aurait le... Peut-être... La chance. Peut-être que j'ai faute, mais... Ça dépend. On est très mal variés dans nos... Je sais pas, dans notre pratique. Mais c'est vrai qu'il y a le... Le corbillard, ça. Oui. Le pavillon est assez vieux. Ça aussi. Oui. Il y a la présence d'une sorte d'histoire d'artisanat. Oui. C'est vrai. L'artisanat, des traditions un peu... Euh... Âgées. Oui. Comme si on inventait une... Oui. Euh... Une histoire, hein. Le pavillon aussi, c'est... Une sorte de... Euh... Un... 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 Est-ce que ça a affaire avec temperature, la fin de BGL ou non? Non, je crois pas. Ha! Non, non. Est-ce que tu peux parler un peu de... Ce fin? La fin de BGL? Oui, la fin de BGL. On n'a pas parlé de ça, jusqu'avant. Nicolas, n'a pas parlé? Non. Pas du tout. Merde, ça tombe sur moi. Oui, c'est toi qui doit lui donner l'histoire, là. Euh... Je pense que c'est juste une espèce de fin naturelle, un passage. On est arrivé au bout de quelque chose, puis peut-être que les chemins s'en vont différemment. Je crois qu'on va essayer ça, en tout cas, pour voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est plus une aventure qui prend des directions différentes. Mais on a fait un très beau voyage. Tu peux être politicien. Oui, si je veux. Des phrases vagues, un peu sans détails. Mais ça fait combien d'ans? Ça fait 25 ans, ensemble? Alors... OK, Sébastien, so that's good. I think we've got some stuff. Et we're done. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501